salut tout le monde c'est kirito on se retrouve aujourd'hui sur sao racine style pour vous faire un petit multi invocation sur un nouveau portail donc multi invocation free toujours cette première step gratuite sur ce jeu pour l'instant puis c'est super bien on se plaît pas mais bon comme vous le savez moi je veux bien mais sur les gratuites je suis pas fameux surtout qu'en plus en non-élémentale je suis pas terrible donc du coup ce serait cool de pouvoir choper un personnage non-élémentale par contre il va falloir faire les armes parce que j'ai pas d'épée non-élémentale ni de gun non-élémentale donc si je chope il va falloir que je fasse aussi les armes du coup qu'est ce qu'il ya avec ce portail donc du coup c'est un portail pour le sixième mois par anniversaire décide du sixième mois des six mois en fait voilà c'est marqué sur la bannière et donc à l'occasion de ça ils ont augmenté le taux de drop de personnages donc d'habitude il est à 3% pour un 4 étoiles là il est à 4,5% ce que c'est 1,5 fois plus chanceux je crois voilà ça donc il est à 4,5% de tomber sur un 4 étoiles donc même s'ils augmentent un peu le taux de drop les gratuites ne m'ont jamais bien aimé enfin notamment les premières steps de portail ce que monsieur les gratuites tickets les gratuites données avec les social media j'ai déjà chopé ça c'est pas un problème mais là là sur une bannière de fin sur une bannière portail nouveau jusqu'à présent sur toutes les gratuites qui a eu je n'ai jamais rien chopé alors après ils ont fait un nouveau système je sais plus quoi là et apparemment ouais donc pour ce portail là c'est des points d'échange alors je ne sais pas c'est quoi la point d'échange alors point d'échange apparemment peut avoir un des personnages et il faut 300 points d'accord et chaque avocation je ne sais pas combien elle vaut je ne sais pas exactement je tenais sans cristaux ainsi qu'une imagination qui lui explique oui parce que maintenant ils ont mis des imaginations pour booster vos personnages et donc un premier événement plus vous avez normalement un magasin si pour échanger et après je sais pas trop et donc du coup je ne sais pas du tout combien de points on gagne dès qu'on invoque sachant qu'il faut arriver à 300 points est ce qu'il faut aller par exemple jusqu'à une step 5 pour espérer avoir 300 points d'invocation dessus je ne sais pas où est ce que c'est une avocation sans points ce qui permettrait par exemple avec les retops si on fait la gratuite plus les deux retops ça nous fait 300 et on pourrait quand même avoir un personnage à la fin de la vocation par contre sur les autres non il n'y est pas donc je pense que ça se met en place à partir de maintenant ou c'est peut-être juste pour ce portail là je ne sais pas maintenant allons voir ce que font un peu les personnages avant de commencer cette avocation gratuite c'est comme il ya plein de nouveautés en même temps c'est un peu un peu difficile de s'y retrouver ok donc gratuite et plus 1,5% ok alors ici à c'est vous pouvez obtenir un point d'échange de recrutement par recrues d'accord donc c'est à dire si on fait x 11 on aura 11 recrues ouais donc il va falloir invoquer énormément de fois il faut invoquer plus de 30 fois pour avoir la chance d'avoir la personne où ça fait beaucoup comme à moins que chaque 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 personnage un balance est un seul point c'est un manque situé à une quatre étoiles le quatre étoiles niveau un point quand même il va pas avoir dix points par exemple ouais quand même un qui est à ta petite attaque donc voilà donc ici voilà alors les statistiques alors ce goût statistiques pas moi je dirais moyens pour l'instant à vue d'oeil comme ça on a déjà vu une stat d'attaque beaucoup plus élevé que précédemment genre 2300 par exemple avec iscan très récemment 1800 attaques elle un peu équilibré mais plus quand même orienté vers l'attaque physique ouais c'est dans la moyenne on va dire et une bonne enfin une critique plutôt pas mal on va dire on va dire 619 ça va encore et 322 speed ça par contre c'est très bien c'est une très auto speed elle peut jouer assez facilement plus vite en montant sa vitesse et donc elle est donc orientée sur un break à saut à saut alors on a un break ici tranchant sur un seul ennemi et baisse l'attaque magique de 10% et brise la volonté de 50% ok la première à saut attaque tranchante sur un ennemi de qualité donc énorme augmentation des dégâts de l'ennemi subissant des dégâts continue ok ça reste assez moyen attaque tranchante sur un ennemi de qualité fort ok et inflige des dégâts continue notre point de tour est en préparation court après cela c'est pas mal cela c'est pas mal ce qui permet de rejouer assez vite et de mettre du dégâts supplémentaires au tour par tour ok et l'attaque de volonté attaque tranchante de volonté sur un ennemi augmentation des dégâts de l'ennemi subissant des dégâts continue elle fait pas grand chose à part attaquer ouais je m'attendais à mieux en termes de spécificités en tout cas ensuite pour shinone à l'année meilleure stade quand même d'attaque même pour la magie n'a même pas à 100 d'écart avec ce bois quoi et on a 200 d'attaque de physique de plus et une critique beaucoup plus élevée shinone m'a l'air plutôt pas mal en termes statistiques 2312 d'attaque donc d'être quand même pas mal au niveau 100 presque 1800 d'attaque magique on n'est pas très loin 713 critiques ça c'est bien c'est bien parce qu'elle est peu plus élevé que la plupart des personnages qu'on a pu voir je crois récemment et 320 de speed donc aussi rapide que ce gars plus haut et elle est orientée sur une charge à saut à saut pourquoi pas alors charge alors frappe moyenne sur un ennemi et moins 10% d'attaque et charge la volonté de 20% donc un petit débuff en charge pourquoi pas attaque de frappe sur un ennemi de qualité énorme augmentation des dégâts continue et charge la volonté de 10% donc en fait elle a une attaque charge ça c'est bien aussi voilà donc déjà la chine elle me fait plus beauté que ce goût pour l'instant en tout cas attaque de frappe sur un ennemi de qualité forte hockey et inflige des dégâts notre retour par tour est en cours comme ce goût à pour la deuxième ok bah ça c'est pas mal à vous enfin si je suis entre les en tout cas je choisirais shinone par rapport à ce qu'elle fait et voilà après je vois un prêt d'exploitation dès qu'on a un c'est déjà pas mal et enfin sa compétence de volonté attaque de frappe de volonté et inflige des dégâts continue note pendant trois tours ouais c'est nettement mieux que ce goût qui ce goût ne fait pas grand chose mise à part moi j'en sais rien c'est pas c'est pas ouf quoi sur ses spécificités je veux dire elle a pas grand chose en termes de spécificités à côté mise à part le moins 10% d'attaque magique ok pourquoi pas mais est ce qu'on a vraiment un perso attaque magique en non élémentale actuellement de mémoire comme ça même la deuxième asuna je suis même pas sûr qu'elle soit orientée sur la magique par voilà donc je vois pas l'intérêt surtout qu'en plus c'est que des attaques tranchantes attaque tranchante attaque tranchante elle a aucune attaque magique la sugoa donc pourquoi mettre un boost anti magique un supplémentaire fin de moins enfin moins d'attaque magique enfin bref c'est pas voilà je trouve que c'est pas adapté pour l'instant bon que peut-être que par la suite elle sera ce sera mieux si on la chope bien sûr mais c'est plus plus enfin c'est plus utile la chine avec son moins dix pour son attaque physique comme la plupart des non élémentales son attaque physique je rappelle berkouli qui est au gg o qui est au amour qui est chinan gg o la suna amoureux la première à suna non élémentale c'est plutôt des personnages orientés sur l'attaque physique que magique bon je sais pas peut-être pour des futurs personnages magique non élémentale à la limite pourquoi pas peut-être je voilà pour l'instant je se voit ouais certes c'est vrai qu'on n'a on n'a pas on n'a pas de beaucoup de personnages sur le jeu c'est la première ce que l'on a entre guillemets si on compte pas l'ifa mais en qualité de en termes de personnages ce goût là et finalement je trouve qu'elle fait pas énormément de choses de ouf quoi en plus le seul truc la seule spécificité bon après c'est toujours bien d'avoir quand même une attaque qui fait qui permet de rejouer très rapidement et mettre des dégâts continu sur deux tours mais pour son break je ne vois pas la cohérence d'avoir mis un moins dix attaque magique enfin pour moi en tout cas après peut-être que d'autres les mariants avec d'autres team oui voilà non élémentale ça passe un peu dans chaque team pourquoi pas mais bon après mais déjà moins dix pour cent juste un tour c'est très peu déjà donc ok bon pourquoi pas aller un voilà donc du coup on a vu un peu tout ce que tout ce que je faisais un ce portail va jusqu'à quatre personnages parce que comme vous savez moi dès que je trouve quelque chose même si d'ailleurs il faudra plus sur la gratuite que sur la gratuite je vous rappelle j'ai jamais droppé quelque chose en tout cas sur la première stade d'un portail jamais donc en plus avec un taux de drop plus élevé on a peut-être une chance de pouvoir ouvrir les hostilités sur une sur une multi à vocation gratuite mais le portail à d'autres quatre étoiles et souvent quand je chope à quatre étoiles vous l'avez bien vu sur les rétap cheetah et et c'est dans le rétap cheetah le dernier rétap cheetah que j'ai eu c'est j'avais eu deux quatre étoiles et deux quatre étoiles que j'avais déjà bon donc c'est bien d'avoir des personnages quatre étoiles mais si c'est pas les personnages phares c'est un peu embêtant quand même donc la dernière fois s'est arrêté à fizzle et linel donc je sais pas si c'est encore le même portail ou ce qu'ils ont été plus loin en raison ils sont allés plus loin là oh oui bien plus loin ils sont allés jusqu'à administrateur donc il ya du bon personnage à avoir quand même or or portail si je peux tomber sur l'administrateur ça peut être cool la cheetah dark vous savez très bien que je la voulais aussi quoi voir les vidéos sur cheetah dark est ce que j'ai tellement de cristaux dark que je pourrais la mettre niveau 100 direct puis c'est un très bon personnage d'arc en plus et après il ya encore pas mal de personnages que j'ai toujours pas eu dakira aussi dakira qui me faudrait pour mon ranking actuel ce serait peut-être le personnage feu qui me resterait en dernier espoir pour avoir un personnage après là j'ai vu qu'ils ont mis plein d'événements donc si je fais ma cathédrale plus un nouvel événement à voir combien de cd j'aurai peut-être peut-être que je retenterai peut-être un une step à 250 mais bon on verra bien on verra bien déjà si quelque chose me tombe là dessus ou non bon même si je me fais pas un mais bon là j'ai je peux pas dire j'ai pas eu de chance disons que c'est une chance dans une malchance on va dire j'ai de la chance que j'ai chopé pas mal de quatre étoiles mais pour l'un c'est de la malchance que c'est pas les portails enfin les personnages de portail phare même sur le pick up feu si je voulais dakira ils m'ont donné les deux saint valentin quoi enfin encore une fois alors que j'avais déjà les deux saint valentin sur deux quatre étoiles c'est un petit peu de malchance de pas avoir eu le nouveau mais bon après ça fait du christophe voilà donc et c'est dommage que je n'ai pas chopé sur les retos que justement que c'est christophe que j'ai chopé j'aurais pu mettre un personnage feu niveau 100 directement si j'en avais chopé un et donc c'est dommage celui-là je vais pas le faire parce que je l'ai cette alice là vous l'avez vu encore la dernière fois quand j'ai fait le pick up de iscan je l'ai je l'ai rechopé cette alice là donc du coup ça me fait 100 cristotères de réserve donc j'ai pas vu que c'est un rétop sur elle je vais pas commencer à me remettre sur un rétop enfin essayer de tenter de revoir elle ce serait strictement con même s'il y a d'autres personnages mais bon on a plus de chance de tomber sur elle que sur les autres il y aurait eu un autre personnage à côté j'aurais pas dit mais là donc du coup voilà et ben c'est parti on y va donc c'est parti à vocation gratuite est ce que ça importe des chances aujourd'hui non réponse dans quelques secondes allez dis moi qu'on a un peu de chance aujourd'hui quelque chose sur la frie pour changer pour l'instant le touch écran n'est pas n'est pas il ne donne pas espoir après vous savez très bien ma malchance que j'ai sur les steps free alors attention l'accubateur et voilà l'accubateur qui est qui peut remplir je rappelle qu'il y avait 1,5 fois plus de chance de tomber sur un 4 étoiles et finalement ça l'air merdique à lumière bleue lumière bleue peut-être qui c'est lumière bleue une chose sur trois c'est d'être que des trois normalement c'est plus souvent d'être un qui va sortir mais bon sous un malentendu un qui sait sur chape pas là bas je ferai les rétap notamment moi enfin je vais essayer de rétap mais ce serait peut-être plus sinon que je viserai en première et bon voilà j'aurais bien aimé choper encore une fois sur une frie pour que je puisse un peu économiser pour d'autres portails mais bon alors je m'y attendais pas du tout je m'y attendais pas du tout vous avez vu comment les animations n'étaient pas terrible mise à part la petite lumière bleue il y avait une chance sur je sais pas combien eh ben écoutez il y aura shinone du coup eh ben c'est bien tant mieux on va pouvoir faire une signe enfin une multi armes qui suivra derrière vous aurez une vidéo un peu plus longue écoutez bah shinone super eh ben écoutez c'est celle que je voulais en plus parce qu'elle avait l'air plus intéressante que ce glo et ben franchement on ouvre l'hostilité sur une frie ça y est enfin je drop quelque chose sur une single enfin une une première step free on est prêt à du 3 étoiles en plus au au doublon de shinone a du coup j'ai un imagination plus plus sans cristaux rapport au volant bien ça c'est cool j'espère vraiment que je chopperai son arme sur la multi armes parce que trop moi je m'attendais pas encore une fois deux quatre étoiles souvent ça m'arrive en ce moment de quatre étoiles et en plus c'est deux fois le personnage phare du portail alors pour une fois je peux pas me plaindre voilà alors là alors là ça mérite vraiment un screen 1 alors attendez hop ok et ben écoutez super super alors je voudrais voir voilà donc là le screen alors là franchement je suis je suis je suis je suis tenais parce que les animations n'étaient pas au rendez vous du tout j'avais des bulles de merde et mon mise à part la petite lumière bleue de faim même même les étages n'avaient rien montré et là franchement je vais pouvoir économiser et peut-être et peut-être me consacrer sur les armes donc maintenant il manquerait plus qu'à voir le petit cas ce serait cool ou alors s'ils me donnent pas ce gun lol le gun de shinone gg autant que j'ai un gun non élémentale ça me suffirait allez on y va du coup c'est parti elle dit moi qu'aujourd'hui c'est une bonne chance que j'ai quelque chose là une petite lumière violette ou un truc dans le genre c'est du bleu donc une chance une chose comme sur le portail d'avant une chance sur autant tomber sur une quatre étoiles que sur les trois étoiles donc normalement il devrait avoir plus de trois étoiles que de quatre étoiles mais bon vous l'avez bien vu tout à l'heure j'ai vu de la chance donc les trois étoiles ce qui va avoir une petite quatre étoiles dedans ou pas sinon on va devoir retenter une multi armes je rentrerai peut-être une à 150 comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de beaucoup 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 de qu'on appelle ça puis de toute façon j'ai pas le choix parce que la chine je pourrais même pas l'utiliser si j'ai pas d'armes alors il ya beaucoup d'événements enfin il ya un gros événement là j'ai vu et j'ai toute ma cathédrale où il ya encore au moins 160 cd à récupérer donc je pense que je peux me permettre une une deuxième multi armes si je chope rien ce qui ce qui est là très probable c'est pas le bon gun bon bah rien rien la chasse à 42 donc bah écoutez voilà je ferai je ferai si je pense pas que je faire une vidéo sur une une single enfin sur une multi armes ce serait totalement con enfin qu'on servait pas grand chose mais je vous mettrai un petit screen ce que j'appelle un petit screen dans l'onglet communauté pour montrer ce que ce que ce que j'aurais eu et ouais c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup dommage que j'ai pas chopé là mais bon tant pis c'est pas grave attention voilà hélas de chinon franchement aujourd'hui on est bien est ce que est ce que je peux faire quelque chose au moins avant de vous quitter cette vidéo pour vous montrer ce que je peux faire alors on va aller voir avec ça là déjà alors en plus on va pouvoir aller voir un petit peu ce que c'est ce truc de ce truc là des imaginations comme j'ai une imagination on va les voir là alors est ce qu'on doit pas récupérer d'abord dans la boîte à cadeaux parce que je vois qu'il ya rien là non il ya rien non plus comment ça se débloque ça est ce que ça se débloque à un certain niveau je sais pas pour l'imagination je sais pas trop peut-être que ça se débloque à un certain niveau je sais pas en tout cas pour le déchaînement alors déchaînement je vais quand même attendre que si je choque pas l'arme en tout cas je peux faire si je fais un ça fait un il va me rester encore 115 pour en faire deux dans 90 90 je peux la mettre jusqu'à 90 déjà déjà pas mal il faut que je choque l'arme il faut que je choque l'arme parce que si j'ai pas d'armes ça sert pas à grand chose donc là j'ai déjà voir si je peux améliorer déjà un petit peu bon non non je n'ai pas assez donc écoutez on va arrêter là c'est pas la peine de faire ça je devais aller faire mon je vais aller faire mon qu'on appelle ça mon l'événement xp pour l'xp tant pis je pourrais pas vous le montrer là mais je vous ferai peut-être un petit screen ou un truc dans le genre si jamais voilà donc je vous laisse là du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sort sûrement sur ars parce que je sais qu'il ya un pick up feu enfin pas un pick up feu mais un pick up centré sur fanatio et dakira encore une chance de choper dakira comme vous savez je l'avais aussi donc du coup je crois que c'est le dans quelques jours c'est peut-être le 25 parce que l'heure où je tourne la vidéo on est le 23 si je dis pas de bêtises voilà on est le 23 donc le 25 il ya un nouveau portail centré sur dakira et fanatio bon je le gros comme une maison que quand j'ai un hockey dessus ça va être encore fanatio qui va sortir mais pourquoi pas on verra bien ce sera surtout peut-être une dernière chance de choper la dakira d'ailleurs voilà donc à la prochaine vidéo salut salut